Musique Je suis vraiment surprise par l'élégance de ce bateau. Excellent, pas d'autrement. Cosy, raffiné, alors qu'il est très grand. On sent la tête de Costa. Costa-Ferranissé, un beau bichot. Je suis très heureux d'être ici à Marseille. J'ai toujours aimé ce bateau parce qu'ils ont toujours un grand bienvenue. J'invite toutes les personnes qui vivent à Marseille, mais pas seulement les personnes qui vivent à la France, à venir sur ce beau bateau. Ils vont l'enjouer et nous allons essayer notre mieux de transformer leurs vacations dans le meilleur rêve de leur vie. C'est la première étape de Costa-Ferranissé à Marseille, le deuxième bateau pour Costa. C'est un grand joyeux d'être là, de reprendre. On va reprendre avec beaucoup de pragmatistes. Je salue aussi maintenant les amis agents de voyage et les médias qui nous honorent avec la France. Costa-Ferranissé, c'est un hommage à Florence. Le terme de ce bateau sur Florence, c'est la Renaissance. C'est un bateau avec la Smeralda pour mieux donner un titre pour les actifs de la France, la Renaissance post-Ferranissé. Je me sens très, très excitant, parce que après une année et demi, on a arrêté avec le voyage. Aujourd'hui est un bon jour, parce que nous pouvons commencer à faire de nouveau et nous espérons de faire de mieux et de mieux et de mieux. Je veux dire que maintenant est le bon temps de commencer à faire de nouveau. Donc, ne pas peur. Nous sommes très, très safe. Nous sommes surprensés. Nous apprécions. Nous entretienz. Donc, ne pas peur et venez et venez et venez. Venez et venez et venez. Venez et venez dans la Costa Crociere, bien sûr. Un grand navire, mais qui ne donne pas l'aspect d'un très grand navire. Ce qui fait souvent aux clients, à certains clients. J'ai bien aimé la nouvelle décoration sur le côté de l'art florent, et les espaces communs avec des parties grises. Beaucoup d'extérieurs, où c'est très agréable. Des coins d'ombre sur les ponts, avec les transages, mais aussi des coins d'ombre. Donc, ça, c'est très, très sympa. Alors, à mes partenaires, à mes clients, je vais leur rendre en disant qu'on peut faire leur activité, puisque je privatise souvent des salons et des endroits sur le bateau. Et j'ai repéré pas mal d'endroits où je pouvais faire plein de choses. Vraiment une différenciation par rapport à leur concurrence, justement avec la mise en valeur de ces espaces. Et une clientèle un petit peu plus haut de gamme. Et c'est vraiment, je pense, que les gens recherchent maintenant. Il y a beaucoup d'espaces, de nombreux espaces pour les enfants, pour les ados aussi. Des espaces aussi de détente, des espaces spécialement réservés aux adultes. Ça, c'est vraiment aussi un atout très, très important lorsqu'on veut voyager en dehors des vacances scolaires. Mais bien sûr, toujours les enfants gratuits pendant les vacances. Un repas excellent. Tout était bon, très fin, très... Beaucoup de saveurs, excellent. Bateau magnifique, beaucoup d'espace, très aéré, belles décorations. Tout ce qu'il faut pour passer à un moment agréable. Vraiment apprécié. Et là, je dois dire qu'on a bien vu la différence. Enfin, moi, je l'ai bien vu lors de ce déjeuner. C'est vrai qu'on sent qu'il y a eu une recherche culinaire derrière. C'était très agréable et vraiment très qualitatif au niveau de ce déjeuner. Voilà, le Costa Piranze, c'est la renaissance. Et je pense qu'on en a tous besoin. Et c'est bon pour conclure cette belle journée en disant qu'on doit tous repartir et au plus vite. Sous-titrage ST' 501 ... ...